Bon écoutez les gens, c'est chaud parce que... On va continuer tant pis, ah j'ai rien trouvé, ça va, on va continuer là-bas, de toute façon il y a... Attendez, normalement il y a encore une cabane, si je dis pas de country, il y a encore une cabane. Oh là-bas, là-bas, là-bas. Oh, attendez. Une vraie grotte, cette cabane-là, pense à Carl. Il faisait beaucoup trop noir. Fallait faire attention pour pas se cogner sur l'immeuble. Oh, what the fuck, c'est quoi? D'accord. Une valise avec du linge propre, bien vu. On va l'allumer, hein. La patience. Le jeu de cartes pour joueurs solitaires. Ça semblait bien triste comme activité. Ouais, donc ça veut dire que le titre l'était... Tout seul, là. Encore une fois... Oh, attendez. Il manque quoi? Qu'est-ce qu'il manque? On a une flèche, par quoi? Ok, attendez, attendez. Il y a une flèche. Je l'ai même pas vu. Entretenir, non, moi, non. Tirez. Allumette. Les traders ballets avaient la même origine. Il n'y avait pas de doute pour Carl. Qui était-ce? Et surtout, que chassait-on ainsi? Prend une photo. Pourquoi il veut pas? Attends. Je crois que c'est parce que j'ai trop de photos. Attends. Je crois que c'est parce que j'ai trop de photos. Ouais, non. Peut-être que... Non, on va se faire. Tout pour un encas bien mérité. On dirait qu'on n'avait pas quitté l'endroit depuis longtemps, mais sans trop savoir pourquoi, Carl avait l'impression qu'on n'y reviendrait pas de si tôt. Pas près de manquer de nourriture. Encore une fois, c'est ta formation ultimatique. Ouais, donc c'est pour ça d'un corps, ouais, d'accord. Ouais, ça va, c'est un peu de nom, je ne sais pas comment. Ok, voilà. Chope-toi. Ok. Bon. Il semble que... Oh, attendez. Il est du... je ne sais pas. On voit qu'il est... Euh... Regardons la terre. Ah, attendez. Il y a un truc là-bas. Nous allons aller à pied. Mais pas en véhicule. Qu'est-ce que ça demande de trop de temps. Il est mal à pied. Ouais, non. Quoique, en vrai, on va prendre des véhicules. C'est trop risqué parce qu'avec le froid qui tourne... Putain. Pas avec le froid qui tombe là. Putain, ça va être chaud. Bah. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, là, 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 là. Ok. Oh. Pour une fois. Je ne peux pas prendre de fautes. Il va bien avoir une raison. Mais laquelle ? Je ne sais pas. On va être obtenu. Ok. Ça fait. Nous rentrons dans la cabane, maintenant. Cette cabane-là avait pas l'air d'un dortoir. Putain. Il lui manquait la chemomée et la chaleur du poil. Qu'est-ce que c'était ? Difficile à dire. Oh. Attendez. Ouais, non, je n'arrive pas. Je pensais faire du Trix, mais non. Alors, là, sortir l'appareil photo. Mais ouais, mais je ne peux pas prendre de photos, en fait. C'est pourquoi. Ouais, c'est pas grave. Bon, écoutez, les gens. Désolé, encore une fois. Je sais que j'ai fait beaucoup de coupures, mais c'est parce qu'après, les vidéos sont trop longues et tout. Et en plus, je mets de putain d'heures à chercher et à trouver des choses. Bon, écoutez, sur ce, moi, les gens. On se dit juste après parce que je vais faire juste une courte ellipse. A tout de suite. Ok. Donc, les gens, j'ai trouvé quelque chose. Donc, il y a un truc pas normal. Ok. Donc, ça, je ne sais pas. Ça doit continuer la façon. Je ne sais pas. Un truc que j'ai vu. Bon, écoutez. Un bon feu exige de bons outils. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Oh, tu m'étonnes. Désolé si je mets un peu trop de temps, mais c'est parce que voilà. Il faut le temps, hein ? Bon, on va aller où ce qu'il y a Blaise. Blaise, 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 je sais pas où, au bref, on y va. De toute façon, ici, je perds mon temps, il n'y a rien du tout. J'ai perdu du temps à aller chercher aux alentours. On va voir s'il y avait quelque chose, mais en vrai, il n'y a que dalle. C'est malheureux, c'est triste à dire. Bon, déjà, écoutez, je fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite. Alors, relégent, putain, j'ai trouvé, donc j'ai déjà vu tout. Et j'avais pas vu, mais il y a des traces de pas, de loups. Je sais pas où aller. Je sais pas, pas quoi, quoi, en fait. Je vais suivre les traces de loups. Est-ce que ça me semble être un élément ? Je sais pas. Je pense pas que ça soit une bonne idée, en fait. Ok, il a senti le... d'accord, il a senti le steak. Les matériaux manquaient pour que s'élèvent les femmes Mais rentre hein, putain Les préceptes des scouts étaient loin dans l'esprit de Karl Pour allumer un feu, il fallait quoi déjà ? Ben je sais pas, j'ai des allumettes peut-être de cool Putain, bah c'est pas grave de toute façon on a rien trouvé Maintenant on peut retourner en arrière Mais par contre un truc Je vais suivre les traces de loup mais à l'envers cette fois-ci Comme je suis en train de faire Mais cette fois jusqu'à de l'autre côté Je sais pas si c'est une bonne idée ou je sais pas Franchement je sais pas Peut-être que oui, peut-être que non Attendez parce qu'en fait j'ai perdu les traces C'est pas le moment de se perdre Oh on est passé à côté de ça Genre je suis passé à côté Le mec il s'est pas dit Tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un truc de con ? Ben non, ben non, c'est normal Ben oui On est tout près d'une cabane Il y a un connard Il va se mettre en dehors de la cabane pour dormir Allez c'est ça Ça, ça va Mais ça, ça me choque ça Dans tous les jeux c'est ainsi Putain C'est comme dans Dans GTA ou dans Red Dead Redemption Quand il y a un easter eggs avec des fantômes ou quoi Dans Red Dead Redemption 2 J'ai fait une vidéo avec le fantôme Genre le joueur il voit un fantôme Oh c'est normal Je vois ça tout le monde Je vois pas si il y a de choquant Voilà Je crois que ça c'est des effets Je m'en bats les Mais moi il y aurait au moins 14 minutes De questions Qui passerait Je sais pas Ça m'énerve Oh la vache Non 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 Attendez attendez Regardez regardez ce que j'ai Attendez ok ok Et je suis calme C'est pas vrai Je suis calme s'il vous plaît Putain de merde Tu les as mis où t'es compris quoi Allez chercher Un alune feu Un alune feu Heureusement que j'ai fait ça en arrière Parce que putain de merde Ça continue en plus Ça clique Voilà Ça continue Mais je sais pas en fait ce qu'il faut Ah il est carrément monté là le couillon Ok d'accord Ok d'accord Tiens 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 Ok J'ai complètement perdu On a e lnès C'est parti On va te débrouiller J'en ai taire Voilà Ça va te débrouiller C'est parti ef bon ok à ce que je vois on a déjà tout fait cette maison où est-ce que j'ai déjà été à cette maison ? ah normalement oui c'est ce qu'il y a à faire bon écoutez les gens wesh fait quoi elle ? je fais une courte élèves on se retrouve tout de suite putain j'ai trouvé un truc la piste était fraîche ça faisait peu de temps que la voiture s'était enlisée au diable pouvaient passer les propriétaires Carl croyait jusqu'ici que la chasse à l'arbalète visait un loup enragé qui pouvait sévir dans le village mais à force de mesurer la hauteur des traits il songea que ce devait être une bête haute comme un homme sur deux pattes une bête haute comme un gorille cela le fit frissonner à la place de la route du vide Carl détestait les cul-de-sac il se sentait coincé on aurait dit que la route avait été avalée par le lac il fallait trouver des secours par un autre chemin il fallait trouver des secours par un autre chemin carl se sentait comme un chasseur sur les traces d'une proie au Il ressentit le froid habituel. Carl le savait et il sombrait dans une vision. Carl connaissait bien ses images flottantes. Se demandait, se plantait ce qu'elle pouvait bien lui vouloir. L'esprit s'en alla vers la forêt comme libéré. Carl, c'est vrai, connaissait son histoire maintenant. Un autre esprit déguerpissait vers les étendues sauvages. Carl connaissait son histoire et celui-là aussi. Tipeu, il faut que, on se déguerait la frustration. Il faut qu'aujourd'hui, il faut que, on se déguerait le travail. Si tu me pêles ? Car. Car. La questione s'est passé. Carole sentit le froid battre en retraite, comme s'il s'éloignait d'un centre de gravité. Allait-il quitter ce monde pour revenir au réel? Je ne sais même pas où je suis allé en fait, ça semble être une carte au trésor. Oh la vache putain! Ok, attendez, on va faire ça, tout sérieusement. On dirait qu'ils attendent quelque chose. L'engourdissement qui t'écarte, la vision chavirait encore quelques pas et elle lui échapperait complètement. C'est ce qu'il faut faire, d'accord? Relé. Relé, Jean. Donc, désolé, mais le jeu avait crash. Du coup, je relance le jeu. Maison des blés. Alors, j'ai regardé dans la boîte aux lettres, il n'y avait rien du tout. À mon avis, quelqu'un... La maison semblait figée dans l'hiver. On dirait bien, à temps de l'oreille, qu'il n'y avait personne. Mais la boîte aux lettres est vide. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un qui vit dedans. En plus, les lampes sont allumées. Pourtant, ça semble tellement vide. Si vide. C'est triste. Je ne sais pas. C'est des... Putain. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave. Let's do it. Oh, la boîte. Quand on trouve une boîte, on se demande toujours ce qui est advenu du pied. Carl trouvait ça inquiétant. Ben, le pied, je ne sais pas, mais peut-être qu'il est encore là. Hmm. Le spirographe amusa Carl. C'était un beau jouet, bien moderne, complètement inutile et au maniement répétitif. Il faisait pourtant fureur dans les chaumières québécoises. Une photo prise dans la maison. La même tapisserie sur les murs. À voir les sourires, personne ne se doutait que bientôt le calme allait se briser. Le petit Martin Blais avec un membre de sa famille. Ils avaient des airs de ressemblance. Carl nota la complicité et la fierté qui les habitaient tous les deux. Ce meuble a été dépassé à plusieurs reprises. Ouais. Dépasser le meuble. Oh! Note de Martin Blais. Tu excuseras mon écriture. Encore une fois, faites pause. La clé ressemblait à une clé de cadenas. Il y avait une inscription dessus. Ça disait Cloutier et fils. Comme une compagnie. Il s'agissait de garder l'oeil ouvert. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin. Quelqu'un a manqué de temps pour faire sa valise. Ouais. Ah, la sauvegarde. Comme ça, c'est sûr que si jamais je crache... De l'argent dans l'ajard. Dommage. Carl aurait préféré des biscuits. De l'argent là-dedans? Bah, mais prends tout! Putain, mais il est con. Mais, mec! T'es au courant que plus personne va te payer? D'accord. Ouais, tais-toi. C'est toujours la même bail. Alors du coup, t'as rassé. Bah putain! Des cigarettes! Pas très bon, hein, ça. Ah ouais! Attends, c'est vrai! Heureusement que j'ai des cigarettes. Parce que mon joueur, il était mieux qu'il était stressé. Euh... ouais. Ou pas. C'était le reçu pour un travail de misère. Alexandre Blais se fendait en quatre et fendait du bois pour le conque de Cloutier et Fils. Ouah, la vache! Cloutier et Fils! Il y a une porte qui s'est fermée, je crois. L'ampoule est brûlée. Il est conseillé d'utiliser la lampe de poche ou une lanterne. Il est conseillé d'utiliser la lampe de poche ou une lanterne. Eh, mais en vrai, on m'a dit, ouais, prends une lanterne. Enfin, on m'a dit. On me l'a conseillé du moins, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Mais, j'ai jamais trouvé de lanterne. Un accident a souligné. L'enquête autour de la mort de Pierre Blais a été abandonnée ces jours-ci. Faute de ressources et d'accord de Pierre Blais a été autopsie. Autopsie. Ok. Un accident. Bon, euh, les portes qui se claquent, les portes chiquet-chac, euh... Moi, ça me pète les couilles. Oh, il faut arrêter, hein. Oh, la vache! Les fenêtres ouvertes par un froid pareil. Mais qu'est-ce qu'il fallait guetter comme ça? Les couvertures indiquaient un réveil précipité. Carl y vit le désordre de la fuite. Mais que s'était-il passé? Oh, le monstre! What the fuck? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, ouais... seuls les esprits tourmentés fut mollis et tous les autres aussi seuls les esprits tourmentés fut mollis tous les autres aussi qu'est ce que ça veut dire c'est moi qui a fait ça non 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 ça vient d'en bas ça vient d'en bas ça vient d'en foiré et les cerveaux oh mec c'est pas simple par où t'es rentré toi c'est quoi qui est tombé mais qu'est-ce que le gamin c'est un gamin qui a fait ça c'est pas un adulte ça aurait été un adulte le monstre il serait mangé une balle dans la gueule c'est un gamin obligé qu'à dessiner le dessin avec le monstre c'est obligé c'est pas un adulte qui aurait fait ça ou alors c'est que l'adulte est vraiment bizarre par la fenêtre il aurait guetté quelque chose sans rien dire ça me semble louche tout ça tout ça bon je vais passer l'endroit au peigne au peigne fin et je vous retrouve à tout de suite oh oh pour ouvrir quoi le cabaneau car l'avait pas le bras assez long pour l'atteindre il était assez inventif pour trouver un moyen de la sortir de là oh 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 putain oh une tronçonneuse l'acide à chaîne ne fonctionne pas normal tête de couille il faut la branche à quelque chose t'as pas une rallonge ou quoi c'est quoi ça du shit non du shit je voulais dire de la cour ok d'accord euh attendez les gens je vais vite me débarrasser de ce que j'ai putain il se passe quelque chose les gens putain je vous jure attendez je suis sur le point de trouver quelque chose à tenter j'ai jamais été aussi précis que cette meuf attendez 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 pour toi ok y'a rien un marteau ouais le marteau je l'ai déjà pourquoi je peux pas sauter dans les a d'accord ouais ça va je comprends wow comment il est il est ainsi eux c'est pas du sérieux tout ça après j'allais prendre ma touche ok très bien très bien très bien nous allons nous allons aller déposer nos affaires on va déposer aussi les photos parce que ça franchement les photos je suis désolé mais je sais pas à quoi ça sert à part prouver aux gens regardez ce que j'ai pris en photo oui mais même les gens en glace je veux dire moi ça me viendrait jamais à l'idée de prendre une photo de de personnes mortes congelés ok on est inspecteur je veux bien mais à quoi bon je sais pas on est écrivain aussi à mon avis je pense qu'on est un peu comme le film sinister nous sommes inspecteurs et écrivain en même temps nous cherchons des indices nous cherchons des trucs pour au final écrit tout ça dans un livre je pense qu'on est ça mais je suis pas sûr parce que j'ai pas sur un peu de lecture pour passer le temps effectivement c'était pour juste me dire ça tu pouvais former ta gueule aussi ok ok bon alors ici j'ai passé j'ai fait je sais pas un filet ou je sais pas trop quoi et du coup les gens écoutez je vous dis à tout de suite pour moi j'ai trouvé quelque chose d'utile bon écoutez gens c'est parti nous allons aller à la petite ville qui se trouve juste là quelqu'un avait perdu ici quelques litres de sang quelques heures à un accident dans la forêt une main de bûcheron taille à la scie ou une chasse à l'orignal qui tourne mal dans tous les cas le propriétaire de tout ce sens ne devait pas être allé bien loin peut-être même était il allé directement dans sa tombe quelques litres de sang c'est humain ça c'est si jamais tu me dis et moi j'ai perdu cinq litres non mais c'est impossible quelqu'un avait perdu ici quelques litres de sang carl songea bon j'ai passé le fait n'est pas la clinique la clinique du docteur la clinique du docteur n'a servi à rien à part de pièces conneries pourquoi le type aurait perdu des litres de sang la clinique du docteur n'a pas manqué les chargements qui durent 30 ans ça ne m'a pas manqué je m'en serai passé tranquillement je m'en serai passé tranquillement j'en ai rien à dire les amis j'en ai rien à dire j'ai perdu rosaire oula ok excusez moi je m'en ai rien à dire ouais allez putain on a entendu quelqu'un quelque chose oh la branche arrête de casser les couilles putain je sais qu'on a fait contre une branche c'est possible ça c'est quand fait tu me disais je sais pas puis tu t'es battu avec un chien je sais pas j'ai n'importe quoi c'est pas grave j'ai l'habitude bon et on ferait c'est trop beau moi j'aimerais trop j'aimerais trop ça une belle vue comme ça là oh prend une bûche putain c'est sérieux j'ai fait tout le tour pour rien il y a rien ici il y a rien ici oh putain de merde c'est quoi cette affaire eh man t'es vivant eh pose ton flingue pose ton flingue eh j'ai peur je vais ouvrir la porte tu vas choper froid vieux je peux te parler je m'attendais pas à ce qu'en étrange je retourne t'es par ici moi te dire je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout là j'ai ma carabine au bout du doigt et puis bang 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 si ça s'approche heheheh ouah tu voila si tu veux du linge chaud parce que t'es habillé comme le go de la ville je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou et puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles he 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 um Euh... ouais euuuuh C'est encore beau Tout ce qui est vieilli fait le meilleur he 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 Tu rajoutes ton agneaule papy, papy j'trouve pas ton agneaule, elle est... Tiens, ah mais non c'est vide. Vois-tu le livre là ? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo, un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Hé, gomme-moi la belle rose d'actualité, qui se donne haut et orbe sur le mercredi décembre. Fais-tu pas effrayant sur l'histoire-là ? Ah mais non. Hé, la Corriveau, Bates, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. A tuer tous ses maris, je couic, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Ah ouais. Touche pas à ça l'enfant, tu pourrais te faire mal. Oh non, tranquille, je fais juste que regarder. Ben oui, une couche. Tu peux-tu tout faire en même temps, quick ? Ça te fait rien si je coupe la musique, parce que je n'aime pas la musique. Ah c'est encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Hé 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 hé. Ok. C'est très drôle, j'aime bien. Franchement cool. Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, où est-ce que je glissais mon flasque. Le monde tournait plus rond quand on s'habillait tout de même. Hum, c'est vrai. Tiens donc, ça ouvre la pantille. Rends là, je m'en fous. Faire ton temps dans mes déchets tant que tu n'auras pas du caribou. Hé 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 hé. Dans mon temps, c'était comme celui-image. On était vrais, fiers, forts, puis on avait le bon yeux de notre bord. D'accord, ok. C'est cool. Hum.